L'intervention d'une éminente date. Pourquoi moi ? Eh bien parce que... Plusieurs raisons. Si la tâche avait échue à Jean-Luc, il vous aurait présenté sa vision des femmes. Cela aurait été visuel. Avec des photos de Bali, de Copacabana, des écoles de samba du festival de Rio, avec des filles souriantes, des bonnets 95D, des fesses rebondies, bronzées à moitié des vêtues, à côté d'un breton aux cheveux rares, hilare, au ventre aussi rebondi que le mien, au sourire king size, surmonté d'un magnifique chapeau à plumes que vous allez voir tout à l'heure. Si la tâche avait été confiée à Jean-Yves, il nous aurait confié que certaines femmes sont déçues, qu'une dame jouit d'un nom bien coté. Que la vieille dame est folle de la messe. Et celle-ci est dit-on de Rabelais. Enfin, il aurait fait défense aux dames patronesses de quêter sur un pliant. Dure, 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 pour ceux et celles qui ne maîtrisent pas la contrepétrie, l'art de décaler les sons que débite notre bouche. Jean-Pierre. Jean-Pierre, il aurait fait l'apologie de Saint-Augustin, qu'il adore absolument, en le citant ainsi. Homme, tu es le maître. La femme est ton esclave, c'est Dieu qui l'a voulu. Je cite. Sarah, dit l'écriture, obéissait à Abraham et l'appelait son maître. Un sacré visionnaire, l'art que cet évêque d'Hippone, je comprends que Jean-Pierre l'aime autant. Donc, j'abrège les comparaisons, ce n'est pas pour mon père Mousset, mais vous comprenez qu'il fallait un vrai spécialiste, moi. Et bien, comme vous vous en doutez, spécialiste un peu par défaut, et puis parce que j'aime le dictionnaire et les dames. Ce qui fait de moi un spécialiste des femmes de papier, ce qui n'est pas si mal. Or, donc, de nos recherches fouillées, il appare que la dame est polysémique. Et nous l'allons prouver de recherche. Je vais vous exposer quelques exemples qui soulignent combien il est difficile ou quasi impossible de faire le tour de la question. De faire le tour de certaines dames aussi, c'est vrai, aussi. Je ne sais pas si ça. À vous aussi d'élucider le mystère, non de l'éternel féminin, mais de vous en rapprocher. Le mot dame, comme j'aime bien le dire dans certaines de mes interventions, vient du latin domina, qui signifie maîtresse. Et là, tout de suite, je me permets de te dire, Stéphane, bien que vénérable, tu as un peu merveilleux. Juste en ouvrant le dicot, je découvre que ce n'est pas nos femmes qu'il fallait inviter, mais nos maîtresses. Pour certains d'entre nous, dont moi, ma chérie, femme égale maîtresse. Mais j'en connais certains qui... Fraternellement par an, je ne peux pas te dénoncer, Philippe. Mais bon. Le Larousse poursuit, dame est un titre donné à certaines femmes, à certaines époques, aux femmes de haut rang, aux femmes auxquelles on attribue une certaine loblesse. Que dire à ce propos ? Aucune comtesse, aucune marquise, par la plus petite baronne. Nos dames le sont certainement donc par la noblesse du cœur. Peut-être aussi sont-elles des dames de charité. Il faut bien convenir que l'on constate chez certaines dames, ce soir, plus de cœurs que de têtes. Là encore, je ne veux dénoncer personne, même pas Jean-Paul, ce tout jeune frère apprenti qui s'est tout juste épelé des mots de 4 ou 5 lettres, un quasi-illettré dont on espère un jour qu'il fera quelques progrès et on a sonné. Bref, certaines d'entre vous, mesdames, ont épougé des frères un peu limités, il faut le reconnaître. Femmes au cœur noble, oui, femmes charitables, oui, certainement, mais femmes intelligentes, pas toutes. Au vu du mari qu'elles se sont choisies, certaines seraient plutôt des traits de l'autre. Continuons donc notre étude de l'agent féminine. Dame a donné naissance à une foule d'expressions. Vous y retrouvez-vous, mesdames, et vous, mes frères, retrouvez-vous vos moitiés. J'aime bien l'expression « aller à dame » qui signifie tomber comme une masse après avoir reçu un coup. J'aime son ambivalence car un autre sens de